Je vous ai déjà dit que ce n'est pas un SMS qu'elle m'a contacté. Et ce SMS a été envoyé à partir du portail de FOTSO. Ah ! Elle est donc avec cet énergumène de FOTSO ? Comment ça patron ? FOTSO est mort. Melissa et FOTSO sont ensemble, Basile. Ton ami est décidé à faire de ma vie un enfer. Mais qu'il soit rassuré, je vais barrer cela les bras croisés. Dis-moi tonton, qui décroche souvent tes appels ? Je ne suis pas joignable depuis. J'ai perdu mes téléphones le jour où on m'a agressé. Étrange, pourtant il y a une fille qui décroche ton téléphone à chaque fois que j'essaie de t'appeler. Une fille ? Tu dois trouver une parole publique qui puisse convaincre ma fille de se faire avorter. Je vais trouver quel passage Bosse ? Je ne sais pas mais il faut se battre. Tu sais dans la Bible il y a tout, c'est juste une question d'interprétation. Ecoutez-moi très bien. J'aimerais que vous sachiez que mon père c'est celui qui s'occupe de moi et me donne l'affection dont j'ai besoin. Donc si vous avez besoin d'un enfant, allez donc faire un ailleurs. Et surtout s'il vous plait, arrêtez de traîner cette mauvaise tête de malhonnête que vous avez autour de moi. Merci. Je veux mon argent, c'est tout, paie-moi mon argent. Va me porter plainte, je n'ai pas l'argent. Fais ta mot, ne t'amuse pas avec moi et je ne vais te porter plainte nulle part. Si tu ne paies pas mon argent, je confisque ton téléphone. Ho, 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 ho ! Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus tant de son vivant. Il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus tant de son vivant. Il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Monsieur l'artisan de mes malheurs, tu as eu la chance que ce n'est pas moi qui ai fait ce coup. On parlerait de toi actuellement à l'imparfait. Reste tranquille mon cher. Tu es le seul responsable de tout ce qui t'arrive maintenant. Je ne fais qu'accompagner traditionnellement le chef à trouver le successeur de Tatsop. Où est le crime dans cela? Monsieur le farfelu notable à cours de millions payés. Retiens une chose. Je ne serai jamais le successeur dont vous avez longtemps sauté. Ne jubile pas encore. Parce que ton grand frère Bogni, qui a pris ta place dans la succession, vient de faire un accident. S'il venait à mourir, sache que que tu le veuilles ou pas, tu seras le successeur de ton père. On ne fuit pas la tradition comme ça. Quoi? Comme tu entends, tu seras le successeur de ton père. La tradition, c'est la tradition. Elle se laisse de moine. Tu gesticules pour rien. La tradition, c'est la tradition. On ne fuit pas la tradition. Je viens de me nancy. C'est quoi ça? Tu voyages? Oui maman. Ça veut dire quoi ça? Tu voyages sans demander mon avis? Déjà, tu vas où? Je vais dans le sud, maman. Je dois retrouver mon père. Mais Syriac, le sud est vaste. Où comptes-tu retrouver ton père là-bas? Tu dois me donner son nom en intégralité. Une photo que tu as de lui. Et toutes les informations que tu as sur sa personne. Même si je te donnais tout ce que tu me demandes là, cela ne servirait à rien. Et si oui, juste aller dans le sud là-bas, le fouiller maison par maison. J'utiliserai tous les moyens à ma disposition. Je le fouillerai maison par maison s'il le faut. Je demanderai l'aide des médias, gérer sur internet. Bref, je ferai tout ce qui est dans l'ordre du possible. Mon chéri, laisse-moi gérer cette affaire. Je t'ai fait la promesse de retrouver ton père et ça, je le ferai. Cette promesse, tu me l'as fait il y a longtemps maman. Jusqu'ici, rien. Je ne veux plus attendre une seule seconde. Tu ne vas quand même pas me dire que tu vas voyager sans dire au revoir mon mari. Même si tu estimes qu'il n'est pas ton père. En plus, laisse-moi chercher quelque chose que tu vas garder à ton grand-père là-bas. D'accord. Trouve très vite ce que tu souhaites qu'il garde à grand-père. Pour ce qui est de mon père d'ici, je vais l'appeler pour lui signifier le fait que je voyage. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est grave. Maman, le grand frère Bounia était victime d'un instant de circulation. Quoi? Il ne faut pas que Bounia meure sans avoir arrosé l'association qu'il arrive là à s'approprier. Qui t'a dit que Bounia a fait l'assinat? C'est Fogagon qui vient juste m'informer dans le couloir à la maman. Et tu es seulement pressé, comment? Prends mon téléphone. Tu appelles pour savoir ce qui s'est passé. C'est vrai. Il faut d'abord l'appeler. Oh oui, grand frère, c'est Foto. Comment tu vas? On m'a dit que tu as été victime d'un accident, non? Oh oui, grand frère, il est merveilleux, le Seigneur. Maman, il est en vie. Il n'a pas fait l'accident. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour, Taï. Oui, bonjour. Je venais de ce part chez toi. Oui, qu'est-ce que le serviteur du chef veut que je fasse pour lui? Le chef m'a chargé de te demander de venir le voir à la chefferie avant la tombée de la nuit. Ce gars prit à qui est allé me charger chez le chef, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce type me veut? Je n'ai pas le don qui consiste à lire les lettres dans les enveloppes. Je te dis juste ce qu'on m'a demandé de te dire. De toutes les façons, j'ai compris. Ce fainéant de Gabriel va utiliser son titre de notabilité pour me nuire. En tout cas, ça sera sa parole contre la mienne. Je t'ai interdit de sortir de cette maison aujourd'hui. Tu l'as quand même fait pour voir ce dont je suis capable, n'est-ce pas? Je ne suis quand même pas en présent dans cette maison. Quand on ne veut pas être en présent, comme tu le dis, on ne vit pas sous le toit des gens. Madame, tu es ici chez moi. Rectificatif Madame, je suis ici chez mon père. Pauvre enféline, quelle différence tu fais entre ce qui appartient à ton père et ce qui m'appartient? Tu ne sais pas que nous sommes mariés légalement? Bon discours d'opportuniste, d'arriviste et de parvenu. Qui utilise le mariage qu'on préteste pour s'arroger lâchement ce qui ne lui appartient pas? J'ai bien peur pour mon père. A cette allure, ça ne m'étonnerait pas que tu le tues pour ses biens. Et à qui tu parles sur ce temps? Reste là à savoir à qui je parle. La course de l'enfant commence toujours le matin. Tu peux toujours courir. Mon fils, tu dois retourner à la chefferie, renoncer à la succession que tu viens d'obtenir. Maman, je ne te comprends pas. En quoi est-ce que le fait que je succède à papa te gêne-t-il? Un médium vient de me dire que ton père n'était pas du tout content de l'acte que tu as posé. Et qui ne va pas hésiter à te frapper? Maman, les médiums sont des charlatans. Ils utilisent juste leur pouvoir occulte pour faire peur aux gens. Je sors de la chefferie où j'ai suivi des rites pour succéder à papa. Maintenant, tu me demandes de renoncer. Qu'est-ce que je vais dire aux chefs et aux notables? Tu sais ce que je ressens pour toi. Je suis ta mère. Pour rien au monde, je ne veux te perdre. Pardon. Laisse tomber cette histoire-là. Maman, tu ne me perdras pas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dans ce village, il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont succédé à leur père sans avoir été désignés par ce dernier. Est-ce qu'ils sont morts? Mbogné, si tu sais que tu as un enfant sorti de mon ventre-ci, fais ce que je te demande. Sinon, tu n'es plus compté parmi mes enfants. Ok, maman. Je vais y réfléchir. Tu n'as plus à réfléchir sur quoi que ce soit. Tu fais ce que je te demande de faire et dans l'immédiat. Maman, je n'ai plus d'argent sur moi. Renter à la tchèferie, c'est donner l'argent par ci, donner l'argent par là. Je n'en ai plus. Il faut que je rentre à Douala pour y réfléchir. Que se passe-t-il? Ce n'est pas faux que je vois là. J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a mon fils? C'est quoi petit frère? On dirait que tu as un problème particulier avec ce monsieur. S'il te plaît Falon, essaie de faire comme moi. Évitons les problèmes avec cette femme-là. Sorel, je ne peux pas faire comme toi parce que toi, c'est toi et moi, c'est moi. Entre cette femme et moi, quelqu'un devra quitter cette maison. Je pense que s'il y a quelqu'un qui devra quitter cette maison, c'est bien toi. Parce qu'ici, elle est chez elle. Elle n'est pas chez elle ici, elle est chez mon père. C'est moi qui suis chez nous, c'est parce que je suis la fille du propriétaire de cette maison. Et je ne permettrai jamais à personne, qui qu'elle soit, de me priver de mon droit de vivre paisiblement chez nous. Ah oui, tu as raison. Mais on peut économiser toutes ces disputes-là, non? Tu parles des disputes, nous ne sommes qu'à leur début. Elle va seulement me frapper chaque jour que Dieu a créé. Allo? Oui, allo. Je suis à l'hôpital avec ton père. L'hôpital où Fosso était interné. Il fait quoi là-bas mon père? Il est malade? Non, 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 non. Ce n'est pas lui. C'est plutôt l'homme d'affaires qui t'a tiré hier pour les soins. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas abattu celui-là. J'aurais dû l'envoyer retrouver Fosso au pays des morts. Mélissa, je t'ai dit que j'avais Fosso de mes deux yeux. Arrête un peu ce que tu racontais Bazine. Tu prends tes rêves pour de la réalité ou quoi? Mélissa, je te jure, j'ai vu Fosso. Mais je connais bien Fosso. C'est seulement le courage pour l'approcher qui m'a manqué. Je sais que c'est difficile pour son ami que tu étais. Mais tu dois revenir à la réalité et admettre que Fosso n'est plus de ce monde. Ok, dis-moi, tu es où? Pour le moment, personne ne doit le savoir, même pas toi. Pourquoi la fille-ci continue de se cacher? Mamanie, je venais comme ça te chercher au Carrefour. Tu as pu le récupérer. Oui, mais il a refusé de venir comme je le lui demandais. Oui, les enfants que nous accouchons aujourd'hui, sa vie est en danger et ça ne lui dit rien. Je sais que j'ai déjà perdu cet enfant, Maman Che. Je ne sais pas ce qui l'a changé au point. Mbonie qui était pourtant un enfant très obéissant. Maman, nous allons seulement beaucoup prier Dieu de le protéger. Et en passant, l'ami de Tamo m'a dit que Fosso est sorti de l'hôpital déjà. S'il est sorti de l'hôpital, qu'il vienne prendre sa place de successeur pour éviter le problème à tout le monde. C'est vrai, tu as raison. Allons. Fosso. Maman. Je t'ai vue tout à l'heure regarder un monsieur à la sortie de l'hôpital comme si toi et lui vous aviez un problème. C'était qui? Mon pas de front, Maman. Vous vous regardez comme chien et chat. Non, ça ne te concerne pas. En passant, si tu étais marié, je ne serais plus derrière toi en train de monter et descendre comme je le fais là. Maman, je ne suis pas prêt pour le mariage. Tu es prêt pour quoi, Fosso? Tu es prêt pour quoi? Tu connais combien d'enfants les hommes de ton âge ont maintenant là? Ah, à chacun sa vie, Maman. Je ne regarde pas la vie des autres. Hein? Finalement, tu veux quoi? Tu ne veux pas la ressuscition de ton père. Tu ne veux pas te marier. C'est même quoi avec toi, Fosso? Je n'ai pas dit que je ne veux pas me marier. Mais j'ai tout simplement dit que le mariage, c'est une cherche. Et actuellement, je ne travaille pas. Maman, quand on prend une femme, c'est deux nouvelles familles qu'on a prises. Alors, laissez-moi tranquille avec cette histoire de mariage. Hé! Mais, ce n'est pas le docteur qui s'occupait de Fosso là-bas? Hé, 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 hé! Qu'est-ce que les deux là peuvent bien se dire? Nietzsche. Ha! Allons, Basile. Monsieur, ce sera très difficile pour moi de conduire. Je suis très perturbé. Pourquoi? Qu'est-ce qui te perturbe? Si je vous le dis, vous n'allez pas croire, monsieur. J'ai vu Fosso. Quoi? Fosso est vivant? Je ne sais pas comment, mais il est vivant, monsieur. Tu as conversé avec lui? Non, monsieur. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est Fosso? Tu as certainement pris quelqu'un d'autre pour lui. Mais, monsieur, je connais bien Fosso. Je connais bien sa démarche. Cela m'étonnerait. Comment cela t'étonnerait, Basile? Ne me dis pas que ton ami a réalisé la prouesse de Jésus, c'est-à-dire de ressusciter des morts. Demain, on part. Qu'est-ce que tu as fait tout ce bruit? C'est quoi le problème avec toi? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Apparemment, ça déplaît, madame, que je me fasse plaisir dans la maison de mon père. La maison de mon père, la maison de mon père, ce n'est pas ce qui me jeûne. Ce qui me jeûne, c'est de savoir que sur le plan éducatif, tu es irrécupérable. Et laisse-moi te dire quelque chose. Madame, cette maison n'est pas un centre de rééducation. Tu peux comprendre ça? Franchement, Ben Meka, tu n'as rien à dire, tu la boucles. Dis-moi pourquoi tu me frappes aujourd'hui comme souvent. Qu'est-ce qui se passe? Tu aurais perdu tes forces? Non, je n'ai rien perdu de mes forces. Rien du tout. Mais la dernière fois, ce fut une erreur. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton compte, je vais le régler. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais régler ton compte. En attendant, fais-toi plaisir. Fais-moi tout ça. Reste là, ne te marie pas. Je suis chez mon père. Le matin quand je me lève, le soir quand je me couche. Mais non, mais... Vampire. Maman, c'est bien comme on s'est rencontré. Je voulais même te voir. Tu me cherchais pour quoi? Pour te battre avec moi comme tu l'as fait avec mon beau-frère. Maman, tu es où avec tout ça encore? Celui-là même que tu appelles ton beau-frère, je le vois? Maman, tu es? Je me demande toujours comment une femme luisante, brillante, élégante et séduisante comme toi s'attache à des vaux-riens comme ce kangourou de Tagne au détriment de grandes personnalités du village comme des faux-kambios. Oh! Gabriel. Tu appelles qui vaux-riens. Donc pour être une personnalité importante ici dans le village comme toi, il faut se prévaloir des titres de notabilité qui ne font des gens comme vous que des mendiants. Joanguet. Joanguet. Qui est un mendiant, Tagne? C'est toi, bien sûr. C'est ce que tu sais bien faire. Tu me regardes que tu vas me faire quoi? Quoi? Vieil bout. Ok. Je ne vais rien faire, Tagne. Tu m'as déclaré la guerre. Je vais te faire la guerre. Con. Moi aussi. Je vais faire cette guerre-là et avec les armes. Si tu crois m'intimider avec les propos que tu m'avances là. Oh, ne t'entends-moi. Ok. Détrompe-toi. Tu es allé où? Maman, tu es? Je cours voir le chef à la chefferie. Il a demandé à me voir. D'accord, je t'attends. Regarde-moi ça. Respectons la dernière volonté Dans la vie Nous devons avoir du respect Pour l'âme de celui qui n'est plus Tant de son vivant Qui prend une décision Et c'est pourquoi il le fait Après ça, mon Ne reste qu'on pas Tout changé Attention Ça va nous rattraper Respectons La dernière volonté N'oublions Ce n'est pas Qu'il existe Une injustice Divine Respectons Respectons La dernière volonté N'oublions Surtout pas Qu'il existe Une injustice Divine Dans la vie Nous devons avoir du respect Pour l'âme de celui Qui n'est plus Tant de son vivant Qu'il prend une décision Il sait Il sait Pour pas Il le fait Après ça Ne restons pas Tous Ne restons pas Tous Attention Ça va nous rattraper Laissez-nous La dernière volonté N'oublions N'oublions Surtout pas Qu'il existe Une injustice Divine Respectons La dernière volonté N'oublions Surtout pas Qu'il existe Une justice Divine Respectons La dernière volonté N'oublions N'oublions Surtout pas Qu'il existe Une justice Divine Respectons La dernière volonté N'oublions Surtout pas Qu'il existe Surtout pas Qu'il existe Une justice Divine Surtout pas Qu'il existe Une justice D'un Un 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 Un